Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux, pourquoi ? Parce que déjà on est dans un endroit qui est assez incroyable, il faut que je te montre. Alors en plus ce beau gosse, mais qu'est ce qu'il est beau ce jeune, regarde la beauté de cet endroit On est d'accord, on valide. Et puis surtout on est là parce que avec mon frère on voulait te parler d'un trait de caractère de mon frère qui pourrait être une qualité mais qui devient parfois un défaut. Qu'est ce que c'est Eliane la thématique de cette vidéo ? Se rendre trop disponible pour les autres. Alors mon frère il a cette caractéristique qui lui est propre de se rendre hyper disponible pour les gens depuis toujours. Et d'ailleurs dans la famille on sait que quand on a besoin de quelque chose qui c'est qui va toujours être ok pour le faire ? C'est Bibi. Ciao. C'est pas vrai ? Si on te demande n'importe quoi tu vas le faire. Et du coup tu es capable de ne pas faire ce que tu as envie de faire pour faire ce que nous on a envie que tu fasses pour nous. C'est terrible. Ça a l'air d'être une super qualité parce que tu es quelqu'un d'hyper aimable machin machin. Mais à quel moment ça devient compliqué pour toi ? Explique-nous. Dans plusieurs moments. Par exemple, dès que j'ai besoin d'aide souvent je m'attends un peu à la même chose. Et avec ma famille généralement ça va. Mais envers mes amis c'est différent. Parce que les gens ils pensent d'abord à eux. Et c'est vrai que moi dans des moments où j'ai besoin d'aide, ça arrive quasiment jamais. Mais dès que j'ai besoin de quelque chose ou dès que j'ai envie de parler ou n'importe quoi en fait, souvent les gens ils se mettent... les gens ils sont pas là en fait. Si. Des gens qui t'as rendu plein 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 de services. Des gens que j'écoute ou des gens juste ouais dès qu'ils ont besoin je suis là. Est-ce que du coup après tu agis en conséquence avec eux ou est-ce que tu continues à être disponible pour eux ? Au début j'avoue je continue. Parce que quand ça me gêne pas je le fais tu vois. Mais avec certaines personnes non. Mais est-ce que du coup quand tu dis ça te gêne pas, est-ce que tu t'écoutes vraiment ? C'était la question, on en parlait tout à l'heure, je lui disais mais le problème c'est que finalement tu t'écoutes pas toujours parce que si t'as pas envie de faire un truc et que tu le fais pour rendre service à la personne, tu t'écoutes pas toi. Ouais. Parce que parfois tu vois même si j'ai pas envie de le faire, j'en retire souvent des choses positives tu vois, même pour moi. Donc en fait toi tu le fais en te disant que peut-être tu vas en retirer un truc positif. Par exemple si je t'appelle pour faire mon déménagement, t'en retire quoi de positif ? Le jour où je déménage, je m'attends la même chose. Oui sauf que je vais pas le faire pour toi, bon moi oui mais la personne va pas le faire pour toi. Mais du coup c'est pas bon dans ta démarche aussi parce que toi tu fais quelque chose en attendant quelque chose. Alors que quand t'es vraiment vraiment vraiment... Bah tu te rends un service et t'attends à ce qu'on te rende un service aussi en échange. Bah non, la vie elle marche pas comme ça. Bah non en fait, c'est ça l'erreur. Mon petit frère c'est ça ton erreur. C'est que les gens ils peuvent te donner que ce qu'ils sont capables de te donner. Oui mais rendre un service, moi je t'aide à déménager, en retour si le jour où je déménage je t'attends. Sauf que... Si t'es disponible, on est d'accord. Sauf que, il y a des gens par exemple ils auront pas envie de t'aider à déménager parce que ça leur casse les couilles. Ils sont très contents que toi ça te casse pas les couilles mais eux ça leur casse les couilles. Mais c'est juste que je leur rends service. Oui mais eux ils auront pas envie d'aller jusque là parce qu'ils n'ont pas l'énergie ou l'envie ou machin. Et eux par contre ils seront là pour autre chose. Si les autres choses c'est les petits du cul en contrepartie tu vois. Parce que chacun donne ce qu'il est capable de donner. Oui mais dans ces cas là il faut être hyper égoïste tu vois et c'est minime. Non, il faut comprendre qu'il faut rien attendre des autres et que c'est en attendant rien qu'en fait on va avoir des trucs cools. Parce que si t'attends ce que toi t'as donné à l'autre, tu seras toujours déçu dans tes relations. Alors que si tu pars du principe que toi tu vas donner on va mettre des lettres. Toi tu donnes du A, 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 A. La personne elle a que du B à donner dans sa vie. Par rapport à qui elle est, à son histoire, est-ce qu'elle est capable, pas capable, est-ce qu'elle a envie, pas envie, est-ce que tu représente pour elle ou pas, tout ça tout ça. Ben elle elle va te donner du B. Mais toi si tu continues à vouloir du A, ben tu seras jamais satisfait. Alors qu'en fait si ça se trouve une autre personne, tu lui as donné du B mais elle elle pourra te donner du A, tu suis ou pas ? Et donc ce sera quelqu'un d'autre qui te donnera ce A dont t'as besoin. Et en fait la vie c'est pas que des relations bilatérales. On vit avec plein d'humains qui peuvent donner ce qu'ils sont capables de donner et c'est comme ça qu'on arrive à chacun s'entraider et c'est comme ça que fonctionne une communauté. Parce que chacun apporte ce qu'il est capable d'apporter. Toi t'es le mec du A, moi je suis la meuf du B et notre frère c'est le mec du C. Et ben le mec du C il nous donnera jamais du A et du B. Ouais, c'est pour ça que maintenant j'essaie de restreindre mes relations et d'avoir que du A tu vois. Comme ça je suis toujours de la profondation de mes amis. Ben non parce que le jour où t'auras besoin de B, si t'as que des amis qui sont capables de te donner du A ça marchera pas. Alors que si t'as plein plein d'amis différents qui sont capables de te donner plein de trucs différents et toi tu es un de ses amis qui est capable de te donner plein de trucs aussi. Et ben au final tous ensemble vous arrivez à vous entraider d'une manière saine. Tu comprends ? Parce que si tu attends de tes amis qui fassent exactement la même chose que ce que toi t'as fait pour eux, tu seras jamais satisfait. Et ça veut dire que ta démarche elle est pas 100% altruiste parce que tu fais quelque chose en attendant de recevoir la même chose. Tu comprends ? Est ce que je veux dire ? Parfois c'est pas fair play mais... Mais la personne elle sera là dans un autre moment où tu auras besoin d'elle. Ouais. Pour autre chose qu'elle est mieux capable de donner. Par exemple moi ça me saoule quand on me raconte sa life. Je suis pas trop une bonne amie, tu me racontes tes problèmes de vie et tout ça, je suis pas trop là. Mais par contre si tu vas pas bien et que t'as besoin de quelqu'un qui te fait des blagues, je suis là. Et ça veut dire que si ça se trouve, toi un jour tu vas pas aller bien, tu vas vouloir parler avec moi de tes problèmes. Tu vois ? Si t'es arrivé je sais pas. Non mais on sait jamais tu vois, et imaginons c'est de ça dont tu as besoin. Bon tu vas vouloir parler avec moi de tes problèmes. Ah oui le miroir, le micro il est non en fait. Je vais prendre le micro parce que j'ai peur qu'on en parle. Tu vas vouloir que tu parles avec moi de tes problèmes, on est d'accord ? Bon euh... qu'est ce que je veux dire ? Je vais pas t'écouter, non qu'est ce que je voulais dire ? Non je vais vouloir parler de mes problèmes. Tu vas m'écouter, t'as bon ? Mais le jour où tu vas vouloir parler de tes problèmes, je vais pas trop être là parce que ça va me saouler. Mais par contre, si t'as envie de faire des blagues et de sortir, je serai là. Oui mais dans la réalité c'est faux parce que tu vas faire l'effort. Mais non, mais pas du tout. Mais non. Regarde Issam, t'as écouté tous ses problèmes pour ça, ça te cassait les couilles. Mais pas tout, c'est pas autant qu'il aurait aimé, c'était ça l'embrouille entre nous. Issam c'est notre autre frère. Parce que lui il avait un gros manque affectif et moi je n'étais pas capable de le combler comme il l'aurait voulu parce que ce qu'il attendait de moi je n'étais pas capable de lui donner. Des fois on n'est pas capable. Regarde, truc dont je parlais ce matin, je parlais d'une pote. Tu sais qui ? Elle elle a des gros manque affectif et je sais très bien que quand je vais rentrer à la maison, elle va absolument vouloir me parler, me raconter sa life. Ça me saoule d'avancée, je ne suis pas capable de donner ça. Par contre je lui ai passé mon appart pour qu'elle se sente mieux dans un moment où elle avait besoin. Tu vois le A j'étais pas capable mais le B j'étais capable. Et peut-être demain elle elle sera pas capable de passer son appart parce que c'est trop intime. Mais par contre quand j'aurai besoin de parler elle sera là pour moi. Parce que chacun donne à la hauteur de ce qu'il est capable de donner mec. On est pas tous fait pareil hein. Ouais c'est vrai. Moi si tu m'appelais pour ton déménagement, peut-être je viens pas. Alors que je voudrais bien que tu viennes pour le mien. Tu viendras pour le mien ? Bah non moi si du coup tu viens pour le mien, moi je te rends plus service à cette hauteur là. Oui mais peut-être que toi... Parce que ça me casse les couilles. Et vu que je vois que toi ça t'a cassé les couilles de venir, bah moi aussi vu que ça me casse les couilles je me ferais pas. Sauf que moi je te fais pas ton déménagement mais par contre le service que je te rends en tant que soeur, c'est de t'inviter au Brésil pendant 6 mois, tout frais payé. Bah je t'inviterai en France, tout frais payé pendant 6 mois. Mais non mais c'est pas mon besoin en fait, mon besoin c'est un déménagement. Oui et moi potentiellement qu'au moment A c'était le déménagement mon besoin, j'avais pas besoin de venir au Brésil. Et donc c'était pas à moi qu'il fallait que tu demandes, c'était à quelqu'un d'autre qui était capable de répondre à ton besoin. Exactement, bah ton déménagement aussi. Mais tu ne comprends pas ce que je veux te dire mon frère ! Pour un déménagement admettons ou autre chose, potentiellement que ça me casse les couilles. Et si je vois que toi aussi quand ça te casse les couilles tu fais pas d'effort pour moi, je ferais pas l'effort pour toi non plus. Mais tu peux faire... Parce que j'ai pas un truc dans ma personnalité qui débloque un truc qui fait que les choses casse-couilles ne deviennent plus casse-couilles pour moi. Ça marche pas. Mais bravo si toi tu arrives, moi j'y arrive pas en fait, c'est trop émotionnellement pour moi. Si c'est trop émotionnellement pour toi, je le ferais pas pour toi, tu le ferais pas pour moi. Bah d'accord, si tu fais mon déménagement et toi tu déménages jamais. Ah bah c'est tant mieux pour toi ! Non en fait tu comprends pas ce que je veux dire mais c'est pas grave. Si je comprends ce que tu veux dire mais c'est toi qui comprends pas ce que moi je veux dire. C'est juste que si les gens ne font pas d'effort, je ferais pas d'effort. Et on est sur un point d'égalité. Oui mais les efforts ils sont en fonction de ce qu'on est capable de donner dans les domaines qu'on est capable de donner. Peut-être que sur ça je ferais pas d'effort parce que je suis pas capable. mais un autre truc qui me demandera un effort, là je serais capable et donc je le donnerais. Exemple, j'ai habité avec toi pendant 6 mois alors que j'aime pas vivre avec un humain. J'ai partagé ma maison avec toi pendant 6 mois, ça pour moi c'était un effort mais je l'ai fait avec plaisir. Alors que tu m'aurais demandé de t'aider à déménager, ça aurait été un effort qui aurait été trop dur pour moi. Et peut-être que si je t'avais dit Iliane, je viens chez toi vivre pendant 6 mois, là si je veux venir... voilà ! C'est là qu'on voit l'hypocrisie des humains. Ah oui, moi aussi. Et donc, c'est là l'hypocrisie des humains. Si je te dis je veux venir dans ton appart pendant 6 mois habiter avec toi ? Bien sûr, je dis oui. Mais pas du tout ça va te casser... mais tu dis oui mais ça te casse les couilles. Mais n'importe quoi, je te laisse mes clés. Non mais je viens habiter avec toi. Oui, je m'emballe les couilles. Au quotidien je suis avec toi. Et je vis dans ta maison, je mets ma musique et tout, je fais tout. Mais oui, je m'emballe les couilles. Mais bien sûr que non. Parce que je suis chez moi, j'ai mes habitudes. Et si jamais tu me casses les couilles, j'ai des potes. Mais non, tu deviens un gros pigeon alors. Si t'as pas envie que je vienne chez toi, tu me dis non. Bien sûr que non, t'es malade. Oui mais là parce qu'on parle de relation frère soeur, mais imagine si on est des amis. Non, là si on est des amis j'avoue. Si tu me casses les couilles ou que t'abuses, je te dégâle. Et c'est pas une question de casser les couilles en fait, c'est que des fois c'est fatigant d'avoir une personne chez soi. Par exemple toi t'es mon frère, je t'aime. Mais au bout d'un moment on s'est fatigué tous les deux, on avait plus envie d'habiter ensemble. C'est normal. Voilà, et bien ce que je veux te dire c'est que si ça se trouve pour moi c'était un gros effort de t'avoir à la maison mais je l'ai fait parce que je t'aime mais j'aurais jamais fait ton déménagement parce que c'était au delà de ce que j'étais capable de te donner. Et si ça se trouve à l'inverse, toi ce sera au delà de tes capacités de m'inviter chez toi pendant 6 mois mais par contre tu seras là pour mon déménagement. Et c'est ça, on n'est pas obligé d'avoir une réciprocité sèche. D'avoir genre tu m'as donné A alors je te donne A, tu m'as donné du pain donc je te donne du pain. Ben non, si ça se trouve je te donne du pain et toi tu me donnes du boursin et là on fait un sandwich. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais je comprends. Et donc je pense aussi que tu dois apprendre à dire non, je suis ta grande soeur et moi je vais t'apprendre à dire non. Répète après moi non. Non. Voilà, répète après moi j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais tu sais que pendant mon stage on m'a reproché ça, le fait que je dise pas non. Mais c'est un défaut que tu as. Et je trouve que c'est des bâtards. Non mais on va pas parler dans les détails de ton stage parce que c'est pas le sujet. Non mais dans la vie tu vois, tu le sens quand les gens ils ont pas envie, pourquoi tu leur demandes quand tu sais qu'ils savent pas dire non ? Parce que tu dois leur donner des leçons de vie et que si tu dis pas, on est dans un monde cruel. Et donc si jamais tu acceptes de faire des choses que tu veux pas faire, les gens ils se disent je ferai avec toi. Peut-être que pour certains trucs je ferai avec Issam par exemple. Issam c'est mon frère avec lequel je vais beaucoup délirer sur des trucs de gros mongols. Bon peut-être que certains trucs de gros mongols je les ferai plus avec lui qu'avec toi parce que je sais que toi tu peux pas me les donner. Toi et moi par exemple on aime être ensemble sans se parler. Issam et moi on va avoir des conversations sur la vie très profonde. Parce que lui il va pas répondre oui, lui il va être développé. Mais ça va, à vous ça te fait chier. Mais non mais tu vois, ce que je veux dire c'est que moi je vais pas attendre de toi que tu aies des conversations développées avec moi parce que t'es pas capable. C'est pas que je suis pas capable c'est que ça me fait chier. Ouais exactement donc t'as pas envie. Mais je peux le faire. Oui mais je vais pas te demander de changer pour moi parce que ça te casse les couilles. Du coup je préfère les avoir avec Issam parce que ça lui casse pas les couilles. Et je préfère parler de tous mes problèmes de Youtube avec toi parce que ça je sais que ça te casse pas les couilles. Issam si je lui demande des conseils pour trouver un logiciel il va pas aller me chercher le logiciel. Tandis que toi oui. Oui mais c'est facile tu fais une recherche en deux secondes. Mais parce que toi t'as cette capacité. Mais peut-être que Marwan, mon autre frère il l'aura pas donc je vais pas lui demander d'avoir cette capacité. Tu comprends ? On peut pas demander aux gens d'être autre chose que ce qu'ils ont. Donc on combine avec ce qu'ils ont. Voilà. Par exemple Banane, Banane c'est notre soeur. Il y a plein de trucs qu'elle fait en tant que soeur que moi je ferai jamais. Exemple Anas elle est super, c'est une super maman, elle va s'occuper de toi, elle va te cuisiner des bons plats. Je sais pas, qu'est ce qu'elle fait Banane que je fais pas moi ? Bah t'as besoin d'aide, elle arrive direct dans la minute, elle lâche tout, elle vient. Voilà Banane elle est comme ça. Bon moi est ce que je suis comme ça ? Je suis pas sûre. Voilà, donc si t'as besoin d'aide qui tu vas appeler ? Anas. Et bah voilà. Et moi y'a pas de problème. Mais par contre si t'as besoin de, si t'as envie de partir en vacances 6 mois, t'appelles ta soeur Lettia, moi je fais tout pour toi. Si t'as besoin demain qu'on te prête de l'argent, c'est pas Banane que tu vas appeler, c'est moi. Parce que tu sais que moi j'ai de l'argent de côté mais j'ai pas de temps. Elle, elle a du temps mais pas d'argent. Et bah voilà. Bon on va faire du pain en bourse là maintenant avec nos concrets. Allez je te fais des bisous, ciao. Merci pour cette conversation, tu pensais que t'aurais rien à dire, bah t'as plein de trucs à dire mon frère. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on fait sur ça. Ah bah si ça avait été Issam il aurait pleuré, ça aurait été spirituel. Allez je fais des bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501